Musique C'est une grande joie pour moi d'ouvrir cet après-midi, dans la galerie des fêtes de l'Hôtel de la Cé, cette cérémonie de remise des prix de l'audace artistique et culturelle. L'art sauvera le monde, disait Dostoevsky. L'éducation artistique et culturelle que soutient la Fondation Culture et Diversité depuis de nombreuses années représente en effet un formidable vecteur d'épanouissement, d'apprentissage de la vie collective et d'ouverture à l'autre. Les trois prix qui seront remis aujourd'hui récompensent des initiatives nées dans des écoles, des collèges et des lycées partout sur nos territoires. Des prix qui récompensent eux-mêmes des trios gagnants. Établissement scolaire, acteur de l'éducation artistique et culturelle, collectivité locale. Ils montrent la puissance du collectif. Le Corbusier est au cœur de notre ville, Fiermini, de notre projet. Unité d'habitation, maison de la culture, église, stade. Ces lieux sont devenus nôtres. Une architecture riche en découvertes. Avec le projet Compte et Légente, au port de Vassiver, nous avons découvert notre village, nos villages, leurs rivières, leurs forêts, leurs ponts, leurs moulins. Et l'organisation de ce prix résulte d'une coopération exemplaire entre le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, entre le ministère de la culture et aussi avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Mais je dirais que sans l'implication personnelle, monsieur le président, des trois ministres et de leurs équipes, rien n'aurait été possible. Le secrétariat du prix, composé de représentants des trois ministères et de la fondation, a retenu 14 projets. Ces 14 projets ont été soumis à un jury, présidé par Jamel Debouze. Ce jury, donc, a choisi trois lauréats. Et je voudrais, en concluant, remercier comme vous, monsieur le président, sans dire aussi bien les paroles que vous avez décrites, remercier tous ces jeunes pour leur audace, pour leur créativité et pour le fait de leur mobilisation tout au long de cette année. Lorsque nous avons commencé ce travail, nous étions devant l'inconnu, car certains d'entre nous n'avaient jamais fait du théâtre auparavant. Certains d'entre nous ne parlaient pas du tout le français. Nous avons pris confiance en nous et appris à parler en public. Nous nous sommes sentis reconnus au lycée et au dehors du lycée, pendant et après le spectacle. Nous sommes fiers de notre travail de chez Mimparcourou et fiers d'avoir reçu ce prix qui représente le fruit de notre travail. Comme l'a fait remarquer Richard Ferrand, ce prix porte un nom magnifique, l'audace. L'audace, c'est l'audace de créer grâce à la confiance que nous donne la culture. Et vous le savez, nous parlons, pour l'éducation nationale, de l'école de la confiance. Lorsqu'on a de la créativité artistique, lorsqu'on est capable de faire ce que vous avez fait, on est capable de faire bien des choses, on est capable d'être créatif dans tous les domaines de la vie. Et donc avoir un prix de l'audace, c'est avoir en fait un prix de la créativité, un prix tout simplement de la confiance dans l'avenir. Chers élèves, en pratiquant des arts, en ayant le goût de la culture, quelles que soient vos origines, quels que soient vos milieux sociaux, quels que soient vos territoires, vous participez à la grande aventure de l'humanité et vous faites partie de la dignité de la France. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada